Hola chicos bienvenidos a esta nueva clase de español pas a pas sur noel en espagnol est-ce que vous voulez découvrir les fêtes de noël en espagne mais aussi en amérique latine est-ce que vous avez envie de recevoir un cadeau une carte mentale sur les fêtes de noël et bien je vous dévoile tout cela et c'est juste après ça tout d'abord si ce n'est pas encore fait je vous rappelle que vous avez libre objectif espagnol une quarantaine de pages d'astuces de conseils pour parler rapidement espagnol ou la copie ces astuces sont à télécharger gratuitement en commentaire de cette en description de cette vidéo on va voir donc aujourd'hui comment fêter noël en espagnol je vous rappelle à la fin je vous explique comment télécharger cette carte mentale sur les fêtes de noël et on va séparer cette vidéo en deux parce que le monde hispanophone est un peu sur deux continents l'europe l'amérique latine on va donc commencer par les fêtes de noël en espagne et puis nous verrons l'effet de noël en amérique latine en espagne alors en espagne il faut savoir que noël c'est un rituel et c'est un parcours du combattant il y a plusieurs dates en lien avec noël ça commence en fait le 18 décembre le 18 décembre il y à la loterie a des navidades la loterie nationale de noël et puis ensuite vous avez la noche buena la noche buena c'est le réveillon du 24 pendant ce réveillon et bien c'est un peu comme partout dans le monde il s'aligne les espagnols mais ce n'est pas le moment on va donner les cadeaux ce sera plus tard il y a ensuite bien sûr le 25 la famille se réunit mais ce n'est pas non plus nécessaire de donner les cadeaux le 25 par contre on chante des villancicos les villancicos ce sont des chants de noël qu'on aime redécouvrir chaque année en espagnol attention les villancicos ce n'est pas comme les chants de noël en français les villancicos c'est beaucoup plus rythmé et beaucoup plus vous enjouer ensuite on continue parcours du combattant en espagne avec la noche bierja c'est le réveillon du 31 et puis en fait le premier en général en famille on se retrouve en famille et ce n'est pas fini vous avez la cabalgata qui est le 5 janvier la cabalgata c'est le défilé des rois mages le 5 janvier en général il défile en fin de journée dans la ville et le 6 janvier ce sont les rois mages c'est l'épiphanie dans le monde francophone en espagne les reyes magos et en fait c'est le moment le plus important pour les enfants et pour les grands c'est le moment on donne vraiment les cadeaux donc attention en espagne la date importante obligatoire c'est le 6 janvier pour donner les cadeaux pour les rois mages la famille se réunit que mangent les espagnols pour noël et bien vous avez évidemment el pavo la dinde mais ce n'est pas forcément ce que mangent les espagnols par tradition en espagne en général on est plutôt sur du fruit de mer de acuerdo marisco ou bien sûr de l'agneau ou bien sûr de la viande de porc et pour le dessert on n'est pas sur une bûche de noël un gros gâteau mais qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que cette matière c'est de la merde non non c'est clos en général on est sur des petites miniardises comme du tourron el tourron c'est une forme de nougat mais il y en a au chocolat il y en a un peu à tous les goûts et le tourron c'est là le dessert de noël à déguster par petits bouts c'est très sucré ah oui et vous avez également des polvorones des polvorones ce sont des sortes de sablés el polvo c'est la poussière donc les polvorones c'est frites en fait en général on les écrase avant de les manger vous voulez cracher derrière non pierre je le mange quand même car c'est au fer de bon coeur et alors en amérique latine comment ça se passe on prend l'avion on passe l'océan et on va direction l'amérique latine maintenant en amérique latine la date la plus importante est le 25 décembre et non le 6 janvier le 25 décembre c'est vraiment la date de noël où tout le monde se réunit et on offre les cadeaux différence avec l'espagne où les gens se réunissent à réellement pour donner les cadeaux le 6 janvier petite particularité par exemple au mexique au mexique on se réunit et il y a des musiques traditionnelles et des danses traditionnelles en général on va on va à des spectacles de danse on danse pour noël spécificité de l'écuador de l'équateur en ecuador il y a el año viejo el año viejo c'est juste après le réveillon on se réunit en famille pour un grand repas autre particulier l'arité en colombie et au venezuela el año nuevo la nouvelle année on mange du raisin 12 raisins et ça c'est comme en espagne c'est quoi cette histoire de raisins et bien pour les 12 coups de minuit pour passer la nouvelle année on mange 12 raisins en fait ça va assez vite un on se dit assez sympa un raisin de raisins trois raisins moi je le fais de temps en temps à barcelone et bien à la fin finit avec tous les raisons dans la bouche on a pas le temps d'avaler et est un poco complicado petite astuce en espagne en tout cas et les supermarchés se mettent à vendre du raisin en boîte de conserve déjà pelé et c'est hyper plus pratique pour fêter la nouvelle année et en général ensuite on trinque avec une copa de cava en amérique latine les repas sont également différents bien sûr il y à la dinde qui envahit tous les pays d'amérique latine mais il ya des repas traditionnels également au mexique par exemple on va manger des tamales ou bien du pozole qui nous sortent de ragoût et au chili on va plutôt se diriger vers une acasuela des pavos c'est également un bouillon entre bouillon et ragoût des pavos de dinde donc on retrouve tout de même la dinde à noël au chili et puis on mange du pastel de choclo con queso et le pastel de choclo con queso et bien c'est un mélange de farine de maïs et de fromage à déguster au moment des fêtes donc pour conclure cette vidéo sur noël vous l'aurez compris il n'y a pas un noël en espagnol il y a des noël en espagnol et c'est la richesse c'est la richesse du monde hispanique que l'on retrouve au moment des fêtes et bien plusieurs pays dans le monde parle espagnol et chaque pays et bien s'approprie ses fêtes traditionnelles de noël c'est ce qui fait la richesse de cette langue c'est pour cela que moi perso j'adore apprendre l'espagnol parce que je sais qu'avec l'espagnol je peux voyager un peu partout dans le monde et ça c'est génial surtout au moment des fêtes mais bien sûr vous aurez compris qu'il y a un point commun à ces différentes traditions de noël en espagnol c'est l'esprit de noël c'est mickey c'est l'esprit de noël c'est la magie de noël c'est ce moment où on se réunit tous en famille votre cadeau vous attendez votre cadeau votre cadeau cette fiche de vocabulaire à télécharger vous pouvez la télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo et ça va vous permettre d'acquérir du vocabulaire sur noël sur noël et sur navidad est justement est ce que vous avez envie de faire un cadeau pour noël si vous avez le cpf le compte personnel de formation si vous avez travaillé au moins un an en france vous avez le compte personnel de formation et justement c'est le moment de vous faire un cadeau les formations des formations d'espagnol pas à pas sont disponibles via le cpf vous pouvez donc avoir accès aux formations d'espagnol pas à pas pour parler rapidement espagnol et apprendre l'espagnol de manière sérieuse mais avec du fun avec mickey entre autres avec du fun très important c'est très important pour progresser en espagnol donc si vous avez le cpf n'hésitez pas à cliquer également sur le lien qui est en description de la vidéo pour remplir un formulaire et puis on peut faire un entretien téléphonique ensemble pour faire le point et je vous expliquerai de vive voix avec grand plaisir par téléphone c'est quoi ces formations disponibles via le cpf perfecto chicos pues estoy ahora con el señor floppi que está totalmente loco tranquilo floppi por favor es que estamos en train de faire une vidéo aïe 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 mon floppi a normalement un petit pull de noël mais je lui ai pas mis parce que je tourne la vidéo dans mon quartier et je pense qu'il aurait eu honte devant ses copains donc on vous dit simplement de bonnes fêtes si on se revoit pas n'oubliez pas de télécharger tous ces cadeaux qui sont à votre disposition cos vaya todo muy bien si floppi si pues vamos hasta luego adios oui chui chui chui